Vous vous êtes jamais demandé comment ça se passerait si vous organisez une grosse fête entre potes ? Moi je peux vous donner un petit aperçu quand même. Je sais pas si c'était arrivé la même chose mais Jacqueline hier avait déconné. Ah oui, elle a vidé la bouteille de whisky à coup de sol. T'imagines ? Moi j'ai même pas eu le temps de boire un verre. Je suis pas bourré d'ailleurs. Ah non, je suis pas bourré. Alors je pense qu'il y en a pas mal dans mon cas qui redoutent ce fameux moment de la bringue lorsque vous organisez une grosse fête entre potes. Alors le terme de bringue signifie quoi ? Et bien ça signifie prendre une grosse caisse, être bourré, abusé de l'alcool, voilà. Donc lorsque vous avez tendance à être sous les effets de l'alcool, vous avez tendance à raconter n'importe quoi ou à mal interpréter les choses. Ce qui est tout à fait normal. Alors un exemple tout à fait explique, je vous montre l'extrait d'une nouvelle vidéo que vous avez vue précédemment. Attends, attends, viens, 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 viens. D'abus d'alcool, dangereux pour la santé. A consommer, avec modération, c'est pire car. Oui, alors vous l'aurez vu, j'ai entre guillemets abusé un petit peu d'alcool, même si j'avais bu qu'une bière quoi. Ça peut avoir des effets pas graves mais nocifs pour la santé, déjà d'une. Et psychologiquement, ça peut avoir des effets aussi graves. Donc c'est pour ça, il ne faut pas trop abuser d'alcool parce que, comme je vais vous faire remarquer dès maintenant, lorsque vous prenez la voiture, vous vous crachez une minute plus tard, c'est pas très joyeux. Donc quelque part, cette vidéo va servir un petit peu à faire de la prévention. Alors ça devient davantage le cas lorsque vous sortez en boîte. Par exemple, si vous désignez un pote pour conduire le pic-à-pris, il revient chez lui complètement bourré, il a pris la voiture, il leur a fait des îles actes sur la route, limite qu'il se serait craché dans le chair, c'est pas joyeux. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous sortez en soirée, n'oubliez pas de désigner quelqu'un qui ne boira pas dans la soirée ou quelqu'un qui ne boit pas comme ça, vous pourrez rentrer tranquille. Au moins, vous, vous serez bourré, mais au moins, vous serez en sécurité. Je reconnais pas mal aussi qui, dès qu'ils rentrent à la maison, n'hésitent pas à se finir au whisky, au saké, au jet 27, n'importe quoi, mais n'hésitent pas à en racheter une grosse couche. Et je trouve ça vraiment avérant. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, je le dis par l'expérience. Si t'abuses trop de l'alcool, l'alcool monte au cerveau qui, lui, produit trop de morphine à cause de l'alcool et ça a pour effet de te faire tomber dans les pommes ou de te faire dormir pendant une dizaine d'heures. Les conséquences peuvent être vraiment catastrophiques. Ça, il faut le comprendre. Alors je dis pas, hein, quand la semaine, tu t'es revécu à bosser comme un ouf et puis que le week-end t'as repris de se détendre, enfin voilà, la seule chose à laquelle tu penses sur le moment, c'est d'habiter tes potes pour avoir un petit coup, jouer à la console, voilà, te détendre, manger des chips, voilà, t'as compris. Je ne suis ni votre père, ni votre mère, ni votre tante, ni votre oncle, enfin, ce que vous voulez, mais, voilà, je suis assez bien placé pour vous dire que l'alcool peut vous faire faire n'importe quoi et faut pas abuser. Faut pas tomber dans la pluie. Autre chose aussi, lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool, vous avez tendance à cracher des gros tissus de vérité et à clasher tout le monde, mais genre, violemment. Vous n'avez pas compris ? Je vais vous expliquer ça, brillez pas. Alors je vais prendre un exemple vraiment tout con. Par exemple, ce dictionnaire, il contient 150 000 définitions et plus de 5 000 dessins. Alors qu'en fait, si vous regardez le livre de plus près, enfin le dictionnaire, vous vous rendez compte qu'en fait, il contient plus de 5 000 dessins et plus de 150 000 définitions. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool, « Ouais, mais le mec, c'est un bon à rien, il dit qu'il y a 150 000 définitions, 5000 illustrations, mais en fait, il y en a beaucoup plus, ça ne voit rien. » En fait, voilà, c'est des trucs comme ça. Je n'ai pas voulu... Je n'ai pas voulu partir... Je n'ai pas voulu trop partir dans la violence. C'était pas français, ça. Alors des fois aussi, lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool, vous avez tendance aussi à faire proche de beaucoup de méchanceté. Alors qu'est-ce que j'entends par beaucoup de méchanceté ? Bien tout ce moment, lorsque vous croisez un ex ou une ex dans la rue, ou que vous croisez quelqu'un que vous n'aimez pas alors que vous êtes sous l'effet de l'alcool, si vous avez le malheur de croiser son regard, eh bien, vous tabasserez un moment sur ce qu'est ce qui est l'attiré sur l'hôpital. Enfin, après, ça, ça dépend du type de personne, mais les personnes que je connais, moi, par expérience, elles sont tous souvent comme ça. Je sais particulièrement que moi, si j'étais sous l'effet de l'alcool, parce que je le sais, et j'en suis conscient, que je ferais n'importe quoi, en fait, pour tabasser une personne que je n'aime pas, notamment à Lyon. En effet, à Lyon, il y a bien des personnes que j'aurai envie de... Mais bon, je ne le fais pas parce que je n'aime pas la violence, mais si j'étais alcoolisé, oui, je le ferais. Bon, ben voilà, je crois que c'est un peu près tout pour cette vidéo, alors je ne sais pas si elle sera courte, on verra au montage, et puis vous le verrez aussi. J'en profite aussi pour vous annoncer que, ben, j'ai déjà fait le premier boîtier CD de mon album délire, qui sera, comme je vous l'ai dit, disponible que pour les proches et les amis. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est qu'il n'y a pas, déposez votre plus gros pouce bleu si vous ne voulez pas que je vous fous droit, ou si vous ne voulez pas qu'il n'y a pas que je déclenche au dessus de vos têtes. Et puis, je vous dis à demain pour une... Non, pas à demain. Je vous dis à dans trois jours. Je modifie le rythme du cloud. Ben oui, comme ça, je suis plus tranquille, moi. Bon, allez, j'ai rien de côté. Ciao, à dans trois jours.